Générique Salut Patrice, une presse du lundi qui suit l'actualité forcément. Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. Marseille-Barcelone, alors dit comme ça, ça ressemble à un match de gala, une affiche de prestige susceptible d'aimanté n'importe quel amoureux du ballon rond. Mais en vérité, Marseille-Barcelone, c'est le résumé d'une actualité à laquelle les journaux consacrent leurs gros titres et leurs éditos. On va peut-être les voir, commençons par la Catalogne, à propos de laquelle Jean-Michel Elvig résume parfaitement les choses dans la République des Pyrénées. Il n'y a pas eu de référendum hier en Catalogne, juste une vaste opération de type pétition pour l'indépendance. Et sur ce point, le gouvernement de Madrid a raison, écrit l'éditorialiste. Mais là où Madrid a eu fondamentalement tort, c'est de ne pas avoir maîtrisé les forces de l'ordre pour prévenir les scènes de violences policières qui permettent maintenant aux indépendantistes de se poser en victime quand ils n'étaient que des apprentis sorciers. Résultat des courses, aux yeux des citoyens d'Europe, les indépendantistes catalans sont les gentils, tandis que le gouvernement de Madrid incarne le camp des méchants, écrit pour sa part Bruno Meij dans la montagne, dont vous allez voir sans doute le bon titre. C'est certes plus compliqué que cela, rajoute l'éditorialiste, mais l'image médiatique est manichéenne par définition. Et une question préoccupante est désormais posée à Rajoy. Combien de nouveaux indépendantistes catalans a-t-il fabriqué hier, notamment chez ceux qui n'ont pas encore l'âge de voter ? Et maintenant, le bras de fer continue. Les indépendantistes annoncent une grève pour demain. Il n'est pas inconcevable d'imaginer de nouvelles violences. Et à lire les uns et les autres ce matin, on s'aperçoit qu'une idée revient régulièrement à l'Europe de prendre ses responsabilités. Elles qui passent son temps à nous promettre paix, prospérité et progrès pourraient faire œuvre de médiation. Lirez-vous peu ou prou dans Libération ou encore dans Ouest of France, dont vous allez pouvoir voir la une tout de suite. La voilà. Alors après Barcelone, Marseille. Mais d'abord, il y a quelque chose qui est assez frappant ce matin. Alors, c'est vrai que ce qui se passe en Catalogne est important, mais on est un peu surpris du peu de place qu'occupe Marseille à la une de certains journaux. Un peu comme si on s'habituait à l'horreur. Un peu comme si la violence islamiste tendait à se banaliser et relever désormais du simple fait divers. En tout cas, si c'est le cas, c'est pitoyable. Quoi qu'il en soit, la Provence et la Marseillaise ne passent évidemment pas à côté du sujet. Tout comme le Parisien qui rend hommage aux 7000 personnes qui, tous les jours, s'efforcent de nous protéger. Ces 7000 personnes-là, ce sont les militaires de la force sentinelle, à propos desquels Yann Marek, dans Midi Livre, en rajoute une couche. Face à l'infamie, comment encore douter de la pertinence de l'opération sentinelle et comment justifier l'arrêt de l'état d'urgence le 1er novembre ? Sommes-nous sortis d'affaires ? Léon, l'exécutif confronté pour la première fois à un acte terroriste devra monter d'un cran. La bougie allumée et la tour Eiffel en berne, cela ne suffit plus, écrit Yann Marek, donc dans le Midi Libre. Alors, Marseille-Barcelone, je vous disais que ça sonne comme un match de foot. Eh bien, de foot, il est question ce matin dans le courrier Picard, Nord-Éclair et la Voix du Nord, après qu'une barrière de sécurité du stade d'Amiens s'est écroulée sous le poids des supporters. Ceux qui risquent de faire parler, c'est le témoignage d'un stadier, deux pages dans l'équipe ce matin. Il dit qu'avant le match, lui et ses collègues ont testé la grille et ont constaté qu'elle bougeait. Ça leur a paru suffisamment inquiétant pour qu'ils le signalent à leur responsable. Lequel, croit-il savoir, a fait remonter l'info ? Jusqu'où ? À qui ? Pour quels résultats ? On aimerait le savoir. Merci Patrice.